Et bien bonjour, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringy. Pour un tuto aujourd'hui, enfin, ça faisait longtemps, oui c'est vrai, sur un guide de l'alchimie, pour des potions. Et vu que c'est un guide de l'alchimie, on a la 40 ans d'heure aujourd'hui. Allez, suivons-la, tout de suite. Ok, aujourd'hui, et bien on va faire le guide de l'alchimie, ça c'est formidable, ça fait un tuto, ça fait longtemps. On a 9.4, je m'excuse, c'est la version épisode 1, il y en aura 2. Ici, on va faire vraiment, je vais vous démontrer le matériel qu'il faut, les ingrédients qu'on a besoin pour faire toutes les potions, et l'ordre de fabrication. Donc on y va tout de suite, suivons l'alambic, tout de suite. Alors, allons-y. Pour faire des potions, il nous faut un Bruggestone. Deux moyens de l'avoir, premier lieu, en crafting, comme ceci, donc avec la cobblestone, et une blaze rod, que vous craftez, et vous avez votre Bruggestone qui est ici. Deuxième moyen, dans la version, nouvelle version 1.9, dans les biomes de neige, il y a des nouvelles structures qui ont apparu, c'est des igloos. Et dans les sous-sols de ces igloos cachés, il y a un Bruggestone, mais dans les Bruggestone 1.9, il y a une petite variante, c'est que maintenant il a besoin d'un combustible, qui est ici. Et ce combustible, c'est la Blaze Poder. Donc il vous faut obligatoirement une blaze rod pour pouvoir avoir ces deux blazes poders. Donc, quelque part, il faut mieux aller au nether, faire rayer des blazes, et comme ça c'est plus simple. Mais voilà les deux solutions pour obtenir ce matériel. Deuxième chose, pour les potions, il nous faut des récipients, qui sont les Glass Bottles, et le Craftail suivant. Donc des verres transparents, des blocs, dans cet ordre là, qui vous donnera une classe Bottles. Une petite sourdeau, pour remplir votre classe Bottles, c'est mieux. C'est une potion, c'est toujours avec de l'eau quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc on va malancer ça, et ça, et puis on va passer maintenant aux ingrédients. Allons-y, tout de suite. Et voilà. Alors, pour faire des potions, il nous faut des ingrédients, il nous faut tout ça. Ça veut beaucoup quand même. Première chose, ceci c'est la netherwards. La netherwards, on la trouve dans le nether, dans une forteresse. C'est très simple à trouver, c'est très simple à cultiver. Sur le sable des âmes, je ne sais plus le nom qu'il a. Mais c'est le sable où vous marchez et où vous ralentissez. Ça ne pose que sur ce type de revêtement. Ce type de bloc, on va dire. Cet ingrédient, c'est l'ingrédient de base. Toutes les potions, 99% des potions de Minecraft, il nous faut ça. Comme on dit, ingrédient de base. On ne peut pas passer à côté. Après, nous avons les ingrédients primaires, qui vont nous donner vraiment des potions. Avec la netherwards, ça va nous donner des potions, certes, mais sans effet. Donc, de bouteilles d'eau. Donc, voici nos ingrédients. Nous avons le melon doré. En Amérique, l'un c'est glistering melon, d'accord. La blaze powder, je m'excuse. La golden carrot, le sugar, le sucre. La spider ice, l'œil d'araignée. La magma cream, qui est sympa. La pâte de lapin, dit rabbit foot. La larme de blaze, qui se dit... Non, pas de larme de blaze. Oh là là, excusez-moi. Ce n'est pas une larme de blaze, c'est une larme de ghast. La larme de ghast, c'est ghast de théâre. Excusez-moi, l'anglais, ce n'est pas trop mon truc. Et puis, nous avons ce petit poisson. C'est tout mignon. Le pufferfish. Alors, comment on peut obtenir ces ingrédients ? Le poisson, il suffit d'aller le pêcher, mais il faut tomber dessus. Ce n'est pas toujours très simple. La larme de blaze, de blaze, je m'excuse, j'ai quelque chose avec eux. La larme de ghast. Eh bien, il faut tuer un ghast dans le nether. Et ce n'est pas simple d'avoir, parce que souvent, ils volent au-dessus de la lave. Et la larme tombe dans la lave, donc c'est perdu. Donc, c'est quand même une ressource assez compliquée à avoir. La pâte de lapin, la rabbit foot. Il faut tuer des lapins. Mais c'est mieux avec quand même une épée, avec un enchant de looting. Donc, vous aurez plus de chance, plus de pourcentage de chance, d'avoir cette pâte de lapin. La magma cream, c'est un mob qui est dans le nether. Je ne sais plus le nom précisément. C'est le cube qui saute. C'est comme un slim, mais du nether. Un spider-ice, une araignée. Donc, il faut tuer une araignée. Ici, il n'y a pas besoin d'aller au nether. Le melon, le melon doré, on va l'appeler comme ça. C'est plus simple de le dire de manière-là qu'en anglais. C'est du crafting. Pour le crafting de ça, il nous faut du melon de base et puis des golden nuggets autour. Une de chaque. Une partout, vous remplissez. Et puis, ça vous donne un melon doré. On a la blaze powder, qui vous vous faut. Blaze rod, qui vous donnera deux blaze powder. La carotte dorée, golden carotte, c'est pareil que le melon. Dès que j'arrête de prendre du coffre. La carotte, au milieu, des nuggets. Golden nuggets autour, ça vous donne une golden carotte. Il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas mis ici, mais le sucre aussi. C'est du crafting. Le sucre, c'est avec une canne à sucre. Et ça vous donne du sucre. Pour ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à cet ingrédient bien précis. Je l'ai mis ici, dans l'ordre. C'est la fermented spider rice. C'est un ingrédient de conversion, que je vous expliquerai après quand ça marche. C'est du crafting aussi. Il nous faut du sucre, du mushroom, du champignon et une spider rice qui vous donnera une fermented spider rice. Je l'ai mis dans cet ordre là, mais n'importe quel ordre dans lequel il est, ça le fera quand même. Il n'y a pas de soucis. La suite, maintenant, déjà, de ce point de vue là, sur ces potions, tout ce tableau là, vous avez déjà une potion déjà active. Ça, c'est un ingrédient de conversion. Et là, nous avons un ingrédient de modification. Modification de la potion. Nous avons un glowstone qu'on trouve dans le nether, à miner. Ou vous pouvez l'avoir aussi en faisant des échanges avec les villageois. Ça peut arriver. Peut-être pas sur cette forme là, mais plutôt en bloc, on va dire. Ou aussi, en tuer une witch. Ça peut arriver, qui nous en donne. Pareil, stone. Pareil, minage ici. Dans le monde normal. La witch aussi, qui peut vous en donner. Et les villageois aussi, peuvent. Vous pouvez l'obtenir aussi par les villageois. Nous avons aussi la game powder. Et puis, ben, c'est le moyen le plus simple. C'est quand même le creeper. Donc, il faut le tuer, et il vous en donnera. Ou aussi, le ghast. Qui, avec l'alarme. S'il ne vous donne pas une larme, il vous donne au moins. Une game powder. Mais c'est plus simple de tuer un creeper. Quand même. Maintenant, nous allons passer à l'ajout de l'1.9. Qui est, ici. Dragon Breast. C'est le souffle du dragon, en français. Et, qui dit dragon, dit hand. Donc, cette potion s'obtient. L'ingrédient de cette potion s'obtient dans l'onde en tuant le dragon. Donc, bon courage. Et, toujours un ajout de l'1.9. C'est une nouvelle potion. On pourrait, on peut considérer ça comme une potion. Mais, bon. C'est une splash potion d'eau. Toute simple. Elle a splash potion d'eau. C'est plus particulièrement pour éteindre les feux. Ça devrait marcher. Pour le nether, non. Mais, ça peut être utile. On testera ça dans le chapitre 2.2. Ce guide de la chimie. Et, pour le crafter. Enfin, pas pour le crafter. Comment on fait cette potion. C'est tout simple. Il nous faut une bruit extant avec une bouteille d'eau. Dedans. La Game Powder. Ça vous donne un splash potion d'eau. Qui peut être utile. Ça testera. Et on la testera dans le chapitre 2. On va la mettre là. Maintenant, on va passer au... Vraiment, à l'ordre de fabrication. Je vais remettre vite la lumière. Et on y va. Tout de suite. Allons-y. Alors, l'ordre de fabrication. Alors, premier. Ingrédients. De bref. L'anether wart. Obligatoire. 99% des potions. Sauf. La splash potion d'eau. Qui n'a pas besoin. Il peut y avoir déjà une bouteille traitée par l'anether wart. Qui pourra être en splash potion d'eau. Mais qui n'aura aucun effet. Parce que c'est une potion sans effet avec l'anether wart. Les éléments primaires. On revient là-dessus. Nous avons trois exemples. Nous avons le melon doré. La game. La bless powder. Et la spider ice. Donc, à partir de ce niveau-là. Avec ces deux ingrédients. Peu importe lequel. Vous avez déjà une potion active pour vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces potions ? On va pouvoir les modifier en puissance avec la glowstone. Et on pourra aussi la modifier en durée avec la redstone. Après ceci. On peut transformer notre potion en splash potion. Donc, une potion jetable. Jusqu'à ce niveau-là. C'est une potion à boire. Pour nous ou nos amis. Donc, pour transformer notre potion d'origine en splash potion. Il nous faut de la game powder. C'est pour ça que je l'ai mis là. Maintenant. Ah, ferme-moi-tête pas de râle. Est-ce qu'il y a l'ingrédient de conversion ? Qui est là. On peut la mettre à partir d'ici. Mais on peut la mettre à partir d'ici. Du moment où notre potion de base est déjà créée. On peut la modifier. Ça ne va pas poser de problème. C'est quand même conseillé de la faire. Après l'ingrédient primaire. Avec notre splash potion, que nous revenons, on peut la modifier de nouveau avec notre dragon de breast. Uniquement en splash potion. Si c'est une potion à boire, on va dire, pour nous, on ne pourra pas la convertir avec cet élément. Il nous faut que c'est obligatoirement que ce soit en splash potion. Et en convertissant avec cet ingrédient-là qu'on met en haut dans le brewing stand comme un ingrédient classique, on va avoir ces nouveaux items. On peut l'appeler comme ça. C'est notre place potion, pareil, toujours. Sauf qu'elle a une désignation et une forme différente. Et c'est la liserigne. Potion, toujours pareil. Ça sera uniquement le format et l'effet qu'il aura. On peut l'utiliser, comme c'est une place potion, en la jetant. En la jetant comme il faut, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Ou alors, on peut l'utiliser aussi en la craftant pour des flèches. Toutes les potions, quasiment, toutes les potions qui sont les élèves, sont craftables sur les flèches. Donc là, dans la table de craft, il y a notre potion au milieu. Il y a une flèche au lieu de 8, je me suis trompé. Il y a une flèche partout qui vous donnera un lot de 8 flèches avec votre potion incorporé aux flèches. Je vous ai mis ces petits exemples de flèches car elles n'ont pas besoin de potions pour être créées. Mais vu qu'on était sur les flèches, je les ai mis. Et dans le craft comme c'était, ça vous donnera des spectra là-haut. Mais il n'y a pas besoin de potions, il nous faut juste une flèche et puis la glowstone. Je voulais vous le mettre quand même parce que ça fait quand même partie des flèches en chantier, on va dire. Donc, je vous les mets avec. Et puis, une fois qu'on a fait ça avec nos flèches, ça nous node nos flèches. Enchanté. Non, pas vraiment enchanté. Flèche empoisonnée. Flèche avec un effet de potion. Ce qui peut être sympa pour le fight, pour le PVP. Tout se passe bien. Maintenant, on va passer au tableau suivant qui est là au fond. Et on y va tout de suite. Voilà. Alors, on va recommencer. Si vous n'avez pas suivi, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas le même truc. Alors, toujours pareil. Agnès de base, toujours node in the world, pas de souci. 4 agrédients différents. Notre spider ice. Notre carotte dorée, golden carotte. Magma cream. Et notre melon dorée. Qu'est-ce qui va nous donner ces ingrédients comme potions ? Ce serait bien de savoir ce que ça va nous donner. Alors, on va recommencer par la spider ice. Ça va nous donner une potion de poison. Cette potion de poison peut être modifiable en puissance. Donc, avec la glowstone. Et en durée, avec la restone. Donc, ça sera, avec déjà, avec cet ingrédient-là, vous avez déjà trois potions différentes. Là, de base, modifié. Doublement modifié. Pareil en crafting, en modifié... Pas en crafting, je m'excuse. En splash potion. Quasi toutes les potions. On peut se modifier en splash potion. Il n'y a pas de souci. La golden carotte, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme potion ? C'est une potion que j'aime bien. Potion de visée nocturne. Vision nocturne. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Par contre, la vision nocturne, c'est... C'est pas une modifiée... On peut pas la modifier en puissance. Vision, c'est vision. On peut pas la modifier. C'est pas du rayon X. On se comprend. Mais, par contre, on peut la modifier avec la glowstone. La restone, je m'excuse. En durée. Qui va doubler sa durée de vie. Ce qui est très utile dans les heures. Pareil en splash potion. Y'a pas de problème. La magma cream. Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Une potion de résistance au feu. Ça, c'est bien. En durée, généralement, les potions de base, 500 modifications sont approximativement 2-3 minutes. Suivant le type de potion. Maintenant, c'est variable, suivant les potions. On va dire 3 minutes. Et, donc, résistance au feu. Donc, on est résistant à 100% au feu dès le départ. Donc, on peut pas la modifier en puissance, bien entendu. Mais en durée, y'a pas de problème. Splash potion, toujours, sans souci. Maintenant, le melon doré. Le melon doré. Je regarde ma fiche. Je m'excuse parce que je me souviens pas de tout. La pastèque scintillante. C'est même pas du melon, c'est de la pastèque. Quelle drôle d'histoire. Santé instantanée. Donc, santé instantanée. Et bien, ça vous donne une potion de base. Avec ceci, ça vous donne une potion instantanée directement. Ça vous donne, d'après la fiche de cœur. C'est modifiable en puissance, bien sûr. Bien sûr que c'est modifiable en puissance. Il faut que je reprenne une bouteille, je l'ai jetée. Modifiable en puissance. Mais en durée, non. Parce que c'est un effet immédiat. Donc, on se comprend. Donc, avec la potion de base, on peut avoir deux cœurs. Si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Avec la puissance. Modifiée avec la glowstone en puissance. Ça vous donnera quatre cœurs. Mais en durée, non. Parce que c'est instantané. Place potion, toujours pareil. Ok. Vous en faites pas. C'est ma petite fiche que je lis. C'est une fiche que j'ai sur le wiki. Je vous mettrai le lien dans le... Dans cette vidéo, comme ça. Vous aurez toutes les potions, tous les effets. Et c'est vraiment formidable. Après ceci, Ces potions, À partir d'ici, On peut les convertir avec la Fermented Spider Ice. Il est mieux de les convertir quand même. Quand on veut convertir, C'est quand même mieux de le faire Avant de faire des changements de puissance. En dessous, c'est mieux. Parce que certaines potions, De base, Ne sont pas modifiables, Comme vous avez pu voir. Avec les deux éléments, Il y en a qui varient, Suivant les potions. Mais, une fois que, La potion a été convertie avec la Fermented Spider Ice, C'est tout à fait une mauvaise potion. Et, C'est n'était pas convertible. Si on ne pouvait pas la modifier en puissance ou en durée, A son origine, Convertie, On pourra peut-être. Donc, C'est bien de la convertir avant. Comme ça, Pour profiter du maximum de, De nos ressources. En se passant. On peut bien entendu, Faire, Modifier notre potion, A partir d'ici, En Splash Potion. Ce sera modifié en durée, En puissance, Peu importe. Et, Une fois, Que vous la modifieriez, Avec cet élément de conversion, Il faudra peut-être que vous refassiez, Le même exercice, Parce que ça sera, Repasser en niveau normal. Donc, C'est toujours mieux à, Modifier. Certaines potions, Ne sont pas convertibles. Avec, La fermentée de Spider-Eyes. C'est pour ça que, Je vous ai mis le wiki. Là, Tout est clair, Tout est net. C'est vraiment super. Donc, Ici, On est bon. Donc, On revient, On est en Splash Potion, Désolant. Parce qu'on avait décidé, Que c'était comme ça. Et puis, Avec, Toujours notre, Trang, Pardon, Je m'excuse. Notre, Dragon Brace, Toutes les potions, Splash, Splash Potion, Je m'excuse, Sont convertibles en, Sont modifiables en, Lysering. Ça sera uniquement, La bouteille, Le format qui changera. Mais les potions, Resteront exactement les mêmes. Qui seront toujours, Des potions Splash. Sur moi, C'est pas mal, Je ne sais pas ce que c'est, J'espère que ce n'est pas du poison, Je vais crever. Et bien entendu, On peut l'utiliser, On peut les jeter, Il n'y a pas de soucis. Et, Comme je vous ai dit, En petit ellipse, Avant les petits, Là, Avant la petite ellipse, On peut crafter sur toutes les flèches. Toutes les flèches, Ça va voir. Mais, C'est craftable. Toutes les potions de base, Sont craftables sur les flèches. Voilà. Mes chers amis, J'espère que c'était assez clair. Parce que ça, C'est la deuxième, La deuxième vidéo que je fais. La première était vraiment, Bien, Mais pas très compréhensible. Je me mélangeais beaucoup, J'ai du mal à trouver mes mots. Je suis désolé. J'espère que ça vous a plu. Cette petite, Cette petite, Ce petit premier chapitre, Je m'excuse, De mon guide de la chimie, En 1.9.4, Et le deuxième, Ça sera vraiment, Les effets, Les utilisations, Les effets sur nous-mêmes, Les mobs. Vraiment, Ici, C'était vraiment la théorie, Assez basique. Et le prochain, Épisode 2, Ça sera vraiment la pratique, Sur les mobs et tout ça. Ça va être sympa. Donc, Eh ben, Merci, Chers, S'abonnés, D'avoir suivi ce tuto, Sur la chimie. Et puis, On se retrouve au prochain, A l'épisode 2. Abonnez-vous, Likez, Commentez, Partagez. Et puis, Merci à vous d'avoir suivi, Encore cette vidéo, Et je vous dis, A la prochaine, Et tchou ! Sous-titrage,